Salut les gars, bienvenue ! Alors aujourd'hui c'est une journée spéciale. C'est bien ce mot spécial en fait, c'est toujours la même chose. Petite session vlog, juste pour vous raconter, juste pour faire un peu le compte rendu de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer pendant encore une semaine, pendant 3 jours. Alors avec Passepartout, on est au Zion Garden, c'est à dire le festival de reggae qu'on suit depuis maintenant 7 ans. C'est la 8ème édition mais on les suit depuis 7 ans. Et donc là ça y est, le Zion va se lancer. Demain l'événement commence à partir de 16h. Pour l'instant on est encore que en mode on découvre l'événement. Je vais vous faire visiter un peu l'événement, le petit truc tranquille en mode chill. Vous allez le découvrir, c'est un festage qui est vraiment ouf, ultra familial. C'est juste du partage, du kiff, de tout ce que tu veux. Je ne sais pas comment faire. Pour l'instant bien entendu, il n'y a pas encore tout le monde. Les places de parking sont vraiment encore, vraiment, vraiment, vraiment vides. Et donc voilà, on va essayer de visiter un peu la zone, de faire des petits trucs. On va essayer de vous montrer un peu la zone, les différents coins qu'il y a. Et puis voilà, tranquille ou peut-être. Ça c'est la billetterie, c'est par là que les gens vont commencer. Ici c'est une zone qui va être spéciale zone pipi. En fait je croyais que c'était quand ça s'appelle le camping. En fait non, c'est une zone pipi. Alors ici à l'époque, c'était ce qu'on appelle le camping visiteur. Aujourd'hui les années ont changé. A l'époque il était sur une semaine, c'est-à-dire sur 6 jours. Maintenant il n'y a plus que sur 3 jours. Et ici à l'époque, sur toute cette zone-là, t'avais tous les gens du Festoche qui étaient là. Donc t'avais à peu près, je sais pas, 1500 personnes qui dormaient ici dans cette zone-là à l'époque. Donc ça a été changé parce qu'ils venaient. Il y a un partenariat qui a été fait. C'est un partenariat avec le BRF, le Bagnole Reggae Festival. Et donc c'est un gros festival qui a repris la place du Garance Festival qui existait à l'époque. Et donc aujourd'hui, le Festival du Zayen reprend le statut qu'il avait à l'époque. C'est-à-dire le statut de Festival Off. Festival Off c'est quand t'as un gros festival qui existe. Et qu'à côté, ils gravitent plein de petits festivals qui ne sont pas dits officiels. Ils sont officiels parce que celui-là il est quand même encadré et tout ça. Mais c'est en fait la zone backstage chill des artistes qui vont être au BRF et des gens qui veulent chiller la journée. Le Festoche ouvre le lundi à 16h mais après ça ouvre à 10h du matin. Et de 10h du matin jusqu'à 1h du matin, c'est une zone musicale. En gros, t'as la musique qui tourne tout le temps, tu peux chiller. Il y aura plein d'attractions, plein de trucs qui vont être mis. Pour l'instant, il n'y a rien. Parce qu'on a encore jusqu'à demain pour tout installer. C'est pas moi qui installe directement, je vous rassure. Comme c'est un festival familial, il y a toujours la zone des kids. Ils peuvent chiller en mode vacances parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, c'est l'entrée ici. Là, c'est le truc. Ici, c'est la zone ultra chill où ils sont en train de poser les trucs pour kiffer. Tu auras des transats pour poser. T'as des sortes de tentes qui permettent après aux gens de pouvoir se poser et chiller. Là, c'est le pub de base. C'est la zone où tous les artistes sont. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de mélanger partenaires, artistes et bénévoles. C'est l'un des rares festivals où le partage est aussi fort sur ça. Et là, t'as l'installation de tous les trucs qui vont être faits. Alors, pour l'instant, comme vous voyez, il y a encore des voitures partout et tout ça. Mais bon, le Zion est marqué. La scène est là. Là, les gens travaillent comme des gros tarés parce qu'il faut essayer de sortir un truc. La scène est quand même bien, bien sympa, bien fat. Alors, toutes les barrières là vont être mises devant qui vont protéger la zone. Et là, tu as la Régisson. C'est l'endroit où tout le plateau central est fait pour gérer tout le matos. Donc là, ce que tu peux voir, tout le bateau, c'est là. Alors, ils utilisent des couvertures de survie pour pouvoir sécuriser de la chaleur en fait. Parce que les matériels là, ici, les températures montent quand même à peu près à du 40 degrés quand il fait bien chaud en pleine phase. Donc, c'est un peu hardcore. Ils ont aménagé tout le truc ici. Là, ça, c'est un putain de big frigo gigantesque qui permet d'avoir de la bouffe fraîche et tout ça. Donc, cette année, vraiment, bizarrement, ça devient un poil plus petit parce que ça ne dure que trois jours. Mais putain que ça va être intense. Et là, tu as tous les tirs aux aviaires. Bien entendu, zone chill totale. C'est-à-dire que les gens pourront se poser, poser leur cul et tout ça et chiller. Bon, les voitures, elles sont plus là. Les voitures, là. Les voitures sont vouées à disparaître. Après, voilà, désolé, il y a peut-être des problèmes de son. Mais voilà, on est en mode sauvage, naturel. Et puis voilà, ici, normalement, à l'époque, tu avais tout ce qui était bar et tout ça. Donc, j'imagine que ça va être mis en place. Pour l'instant, ce n'est pas encore mis en place. Et derrière, les trucs, c'est toutes les cuisines et tout ça. Et après, nous, on a nos bureaux qui sont juste là. Et après, on continue par là et tout ça. Je vais vous faire vite, c'est vite afflepable. Ah oui, ça, c'est la team caca. Ceux qui vont s'occuper des chiottes. Bon, pour l'instant, il n'y a personne ici, maintenant, encore. Bon, ici, c'est les loges. C'est là que les artistes vont se poser. Et voilà. Et après, vous voyez tout. Donc, là, derrière, c'est le bar. Je vais vous montrer. Moi, je n'ai plus rien vu. C'est mon inventaire. Pour être sûr de rien oublier. Ce mec-là, c'était un mec fondateur du Festoche. Il est décédé. Donc, en fait, il y a un hommage qui a été fait avec lui. Donc, là, tu as le barbu qui est derrière. Un petit peu vient de voir. Il vient déjà de partir. Et là, je suis avec Marius qui est devant moi. Qui est avec nous. Voilà, collègue. Et là, vous voyez notre royaume. Ici, on est posé. Ça, c'est notre zone. C'est notre zone chill. Donc, c'est là où on va passer. En tout cas, moi, je vais passer toutes mes journées. Et faire du montage et tout ça. Bon, ça va. L'endroit est cool. Parce que regardez la vue qu'on a. Toute la zone là, ça sera rempli de personnes. Il y aura des gars partout. On pourra faire des premiers plans avec des fleurs. Bon, voilà. Le Zion, c'est ça. C'est un festoche avec des grillons partout. Hein, qui font du bruit. Et du kip. En tout cas, on est là pendant quelques jours. On va essayer de sortir les vidéos tous les jours. Non, en fait, il suffira d'aller sur internet et taper Zallen Garden. On vous mettra aussi, sûrement, le lien de la chaîne. Et puis, on va essayer de faire des petits vlogs comme ça. Alors, pour l'instant, j'ai du temps libre. Ça peut me permettre de faire ça. Mercredi soir, c'est la carte blanche Génération H. Donc, cette soirée-là, dedans, tu as Pierre-Paul-Jacques, Sensimilia, Naaman. T'en as plein, en tout cas. Et en fait, ils sont tous de la Génération H. C'est la crème de la crème du reggae français. Et donc, c'est intéressant. C'est vraiment une très grosse journée. Lundi-mardi, ça va être cool parce qu'il est bien intense. Aujourd'hui, cette année, comme le Zion a vraiment réduit de taille, ils ont augmenté la quantité d'artistes qui passent par jour. C'est-à-dire qu'on a moins de journée, mais à l'époque, on avait quatre artistes qui passaient. Là, ça va être entre cinq et six artistes par soir. Donc, ça va être plutôt intense. Et puis, après, on verra bien. On verra ce que ça donne. En tout cas, les gars, c'était une petite première visite. Je ne sais pas ce que ça donne. Mais vraiment, petite première vue pour que vous voyez un peu le site, comment ça marche avant que ça commence, parce qu'on est dimanche, là. Ça n'a pas encore commencé. Et donc, voilà. En tout cas, je vous dis à plus et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada